Petit truc pour ceux qui ont des maisons d'environ 20 ans, disons 95 à aujourd'hui. Les portes intérieures ont toujours été des portes qu'on va installer en trois morceaux, c'est trois sections pour faciliter la rapidité d'installation. Donc, on installe le morceau d'en haut avec toutes les chambres à l'intégrer, les deux chambres à chaque côté, chambres à l'intégrer. Ce que ça fait, oui, on s'ouvre beaucoup de temps d'installation, nous, pour installer les chambres, les portes, sauf que ce que ça va faire, c'est que nous, on va venir mettre les portes, on va les faire plouer avec du coup de finition, puis le peintre va mettre son latex autour. Souvent, ce qui va arriver, vous allez avoir une maison, vous allez fermer votre porte, et ici, le haut de la porte va se mettre à frotter dans le cadre, comme si la porte avait penché ou s'était débarquée de ses gants. Phénomène tout à fait normal, puisque c'est un peu « look to Chris », ce qu'on pourrait dire, c'est un peu absurde de croire que des coups de finition, puis un peu de latex vont tenir une porte, surtout si on a des enfants qui se fendent après. Moi, dans toutes mes installations, je vais laisser passer mon cameraman. Tout, 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 je retiens toujours la vis du bâti, ici, je la retire la petite vis, je vais toujours la changer contre une vis beaucoup plus longue, pour aller chercher la structure en arrière du cadre. Je vais prendre aussi celle du milieu, parce que ces cadres-ci sont en MDF, franchement, les cadres sont en pinjointés, ceux-là en MDF, j'ai un petit peu moins confiance, étant donné que c'est beaucoup plus mou que du bois. Donc, la vis ici, la vis ici, je les remplace par des grandes vis, je vais aller m'appuyer, je vais aller tirer le cadre de porte, la porte, contre le vrai bâti de 2x4 derrière, ce qui va empêcher le soulèvement. Si vos portes en sont en train de frotter à la maison, bien, enlevez cette vis-ci, mettez une grande vis, vissez poliment, vous allez voir, la porte va se redresser et le frottement va arrêter, vous n'aurez pas à raboter votre porte. Moi, je le fais d'office, parce que je n'aime pas revenir sur mon travail.